Hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle série de vidéos qui existe grâce à vous. Aujourd'hui on va commencer avec une première problématique plante, que faire quand son terreau ne sèche pas. Vous avez été plusieurs à répondre à un sondage, enfin pas un sondage mais plutôt à une question où je vous disais que j'avais une nouvelle idée de type de vidéo et du coup où je vous demandais vos problématiques actuelles avec les plantes ou non actuelles mais que vous avez déjà eues. Vous avez été beaucoup à répondre ici sur YouTube et sur Instagram également. Donc merci beaucoup déjà à tous pour vos questions et l'exposition de vos problématiques. Donc voilà, ces vidéos sont là vraiment pour répondre à ces problématiques que vous avez au niveau des plantes et aussi à partager nos différents conseils. Donc je vous invite vraiment à communiquer dans les commentaires puisque, eh bien, on l'a déjà vu, on en a déjà parlé sur cette chaîne, la façon de faire peut différer d'un endroit à l'autre et d'une façon de s'occuper de ces plantes à l'autre. Donc n'hésitez surtout pas à partager votre propre expérience en commentaire. C'est vraiment l'optique de ces vidéos-ci. C'est vraiment de partager, d'échanger en commentaire. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Alors cette problématique a été posée par plusieurs personnes dont Shouni, je pense que c'était la première, j'espère que je prononce bien du coup ton nom, qui avait expliqué que son terreau ne séchait pas parce qu'il faisait très très humide pour sa part chez elle. Donc je me suis dit, eh bien, voilà, que ça pouvait être sympa de faire une vidéo sur ce sujet, voir quelles sont les causes probables d'un séchoir, non, d'un terreau qui ne sèche pas suffisamment vite parce que ça peut vraiment être problématique, ça peut amener la pourriture des racines, etc. Il faut vraiment que le terreau sèche de manière correcte, ne prenne pas trop de temps à sécher, ne reste pas complètement détrempé trop longtemps. Donc, dans un premier temps, on va voir les différentes causes. Alors ici, je vais aborder les cinq causes principales. Donc la première, Shouni répondait elle-même. Si vous avez une humidité ambiante qui est trop élevée, eh bien, ça peut faire que votre terreau séchera également moins vite. Voilà, ça va l'un avec l'autre, l'humidité de l'air et l'humidité du terreau. Si vous entendez les petits ronflements, ces petites armani, comme d'habitude, il fait le petit cochon quand il dort, n'est-ce pas ? Parce que tu dors avec les yeux ouverts, toi. Une autre cause possible, c'est une fréquence d'arrosage trop rapprochée, donc beaucoup trop, en fait, d'arrosage. Soit parce que vous touchez juste la surface, ça vous paraissait que, du coup, vous arrosez. Ça peut être aussi le fait de ne pas vraiment sentir le substrat et on voit sa plante qui est un petit peu raplapla. Donc, on se dit à la soif, on arrose sans vérifier et si c'est encore humide, c'est un arrosage supplémentaire de trop. Ça peut vraiment venir d'un trop plein d'arrosage, d'une fréquence d'arrosage trop rapprochée également. Donc, le substrat n'a pas le temps de sécher entre deux arrosages. C'est préférable pour la plupart des plantes, que ça sèche au moins sur plusieurs centimètres. Ça peut aussi être un terreau de mauvaise qualité, donc un terreau qui va retenir beaucoup, beaucoup, beaucoup trop l'eau, voilà, qu'il ne sera pas suffisamment drainant. Donc, la motte va rester humide, voire détrempée beaucoup trop longtemps. Ça peut aussi être le fait de ne pas utiliser de peau percée, d'avoir rempoté une plante directement, plutôt dans un cache-peau. Et dans ce cas-là, eh bien, il peut rester en fond d'eau en surplus, au fait, et ce n'est pas bon du tout. Ou alors, si vous utilisez un peau percé, mais que vous arrosez directement sur place, au bout d'un certain temps, il est préférable pour la plupart des plantes de vérifier qu'il n'y ait pas d'eau stagnante dans le cache-peau, parce que ça aussi, ça peut poser problème par la suite. Et la dernière cause probable, c'est tout simplement votre plante qui a un souci et qui ne boit plus. Donc là, il va falloir vérifier au niveau du système racinaire si justement, ben, ses racines n'auraient pas pourri. Et dans ce cas-là, bien évidemment, la plante ne va plus absorber l'eau contenue dans le substrat. Maintenant qu'on a vu les principales causes d'un substrat, qui ne sèche pas, on va voir quelles sont les solutions que l'on peut apporter, les choses à vérifier. Alors déjà, ce que vous pouvez faire, si vous avez, par exemple, rempoté votre plante simplement dans un terreau, plante d'intérieur classique où il n'y a pas de perlite, vous allez pouvoir déjà, dans un premier temps, eh bien, la rempoter et ajouter à votre substrat de la perlite. En général, on conseille à peu près un tiers de perlite pour deux tiers de terreau. C'est déjà bien suffisant pour venir drainer. Si vous avez d'autant plus une perlite avec un calibre qui est quand même assez gros, si c'est très fin, vraiment comme, je ne vais pas dire de la poussière, mais très, très fin, alors là, vous pouvez en mettre un petit peu plus, jusqu'à 50 %, ça ne posera pas trop de soucis. Vous pouvez également aussi ajouter un petit peu d'écorces de pain. Ça aussi, le fait de les ajouter au substrat, ça va créer, ben voilà, des petites... je ne sais pas si je peux dire des poches d'air, mais ça va venir aérer encore plus aussi le substrat. Attention quand même que les écorces de pain peuvent, au fur et à mesure du temps et des arrosages, venir acidifier un petit peu le substrat. Mais bon, pour la plupart des plantes d'intérieur que l'on cultive nous, voilà, ça n'est pas... ça ne pose pas trop de soucis, surtout qu'on les rempote assez régulièrement. Donc voilà, vous pouvez aussi, si vous en avez bien sûr, ajouter ce type de décor. Si vous n'en avez pas, ne panique, la perlite sera largement suffisante. Vous pouvez aussi remplacer vos pots plastiques par des pots en terre cuite, puisque, eh bien, la terre cuite, de par son aspect poreux, justement, a de belles propriétés puisqu'elle permet de faciliter, au fait, le transport, on va dire, de l'eau, enfin, la circulation plutôt de l'eau et de l'air aussi au niveau du substrat. Donc ça, c'est plutôt pas mal si vraiment vous avez de gros soucis à ce niveau-là, que ça ne va pas du tout, que votre terreau ne sèche absolument pas. Même avec de la perlite dedans, vous pouvez essayer cette solution de passer vos plantes de plastique à pottercuites pour voir si ça améliore aussi un petit peu le tout. Une autre solution qui est la plus évidente, ça va être de réduire la fréquence des arrosages et surtout de vérifier. Alors, vous pouvez utiliser un petit tigromètre, personnellement, pour des plantes qui sont dans ce type de pot. Des petits pots comme ceux-ci, il n'y a pas besoin, il vous suffit d'utiliser, j'ai pris le pot d'une manière, j'arrive même pas à le déposer, voilà, il suffit de venir, en fait, voilà, celle-ci déjà à sous-peser aussi, je sais qu'il faut arroser, on verra ça dans une prochaine vidéo. Mais voilà, vous enfoncez votre doigt correctement, juste toucher la surface ne sera pas suffisant. Et ici, ben voilà, je sens que mon petit potos Enjoy, il est temps de l'arroser parce que ben c'est sec et on le voit sur le doigt, c'est le terreau vraiment très très sec. Le terreau aurait été humide, ben vous auriez du terreau humide qui serait resté collé aussi à votre doigt. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à enfoncer votre doigt dans le substrat pour être sûr qu'en dessous de la surface, ce soit sec aussi sur plusieurs centimètres. Et là alors, vous pouvez arroser. Donc vraiment réduire la fréquence d'arrosage en vérifiant bien évidemment qu'on ne pas non plus assoiffer vos plantes, c'est logique. On l'a vu précédemment, une des causes, c'est de ne pas utiliser des peaux percées. Donc veuillez toujours à utiliser bien des peaux de culture et non pas des cache-peaux. Les peaux de culture, eux, sont toujours percées. Qu'ils soient en plastique ou en terre-couite, il y aura toujours des trous de déraînage dans le fond du pot. L'avantage d'utiliser des peaux percées, c'est vraiment que lorsque l'on va arroser, l'eau va pouvoir s'écouler, le substrat va pouvoir se drainer au fait du surplus d'eau que nous on aura versé lors de l'arrosage. Et ensuite, quand on le replace comme ça dans le cache-peaux ou sur la petite coupelle, pas de souci d'avoir de l'eau stagnante ou un surplus d'eau qui reste comme ça et qui gorge le substrat bien plus qu'il en faut, ça évite vraiment ce genre de problème-là. Donc je ne peux que vous conseiller d'utiliser toujours des peaux percées. Toujours par rapport à l'une des causes, si vous voyez que votre plante est mal en point, qu'elle a un feuillage qui se laisse toiler alors que justement vous avez cru qu'elle avait soif et vous l'avez de nouveau arrosée, que ça ne s'arrange pas, qu'elle a vraiment une sale mine, n'hésitez surtout pas à la dépoter et à regarder le système racinaire parce que comme on l'a vu dans l'une des causes, si les racines ont pourri, votre plante ne peut plus absorber l'eau, ne peut plus boire, on va dire ça comme ça. Et donc fatalement, le substrat ne sèche pas, surtout s'il est enfermé dans un pot plastique avec un cache-peaux par-dessus qui est bien serré. Vraiment, là vous allez avoir un substrat qui ne va pas sécher rapidement et qui peut d'autant plus alimenter cet effet de pourriture au niveau des racines. Donc ça aussi, si votre plante ne va vraiment pas bien, dépotez-la et regardez. Et ce, à n'importe quelle saison. Je sais qu'en période hivernale, c'est pas l'idéal, mais quand on a une plante qui va vraiment mal, oui, on peut la dépoter pour regarder doucement ce qui se passe en dessous parce qu'on n'est pas devin. Sauf si on a des pots plastiques transparents, on peut avoir un coup d'oeil un petit peu plus facile. Mais voilà, si ce n'est pas le cas, si ce sont des pots bien noires comme ceci, on ne voit absolument rien de ce qui se passe en dessous de la surface. Donc n'hésitez pas vraiment à dépoter votre plante et à regarder ce qui se passe. Si les racines ont pourri, vous pourrez alors là, constater que c'est ça qui ne va pas. Et soit il reste encore des racines saines et d'essayer de faire repartir la plante telle qu'elle, soit alors faire des boutures pour sauver votre plante. Si vous avez comme Shawnee, donc une maison avec plutôt un air ambiant très, 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 très humide dans votre maison, alors ça peut être bien pour les plantes, mais voilà, ça peut aussi être délétère parce que si on a le terreau qui sèche pas, etc., c'est un petit peu compliqué. Et pour nous, c'est pas très, très bon non plus d'avoir un air qui est trop humide. Il y a une balance à avoir. Vous pouvez aussi aérer, bien évidemment, votre intérieur. Je sais que c'est quelque chose de plutôt classique, mais on n'y pense pas forcément tous les jours non plus. Et quand on a vraiment cette humidité-là, ambiante qui est très forte, c'est très important de venir bien aérer. Alors je sais que Shawnee le fait parce qu'on en a déjà discuté toutes les deux lorsqu'elle avait posé sa problématique. Mais voilà, c'est une des choses à penser aussi, à renouveler l'air de notre intérieur, l'air qui peut être saturé en humidité, le fait d'aérer. Ça va permettre au fait que l'air en blanc soit un petit peu moins humide aussi, de renouveler l'air de la maison. Et ça, c'est important tant pour nos plantes que pour nous-mêmes, de toute façon. Et la dernière chose, si vraiment, vraiment vous avez un air en blanc qui est trop, 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 trop humide, jusqu'à peut-être même avoir des problèmes dans votre intérieur, ça peut arriver. N'hésitez pas alors, du coup, je vous conseille d'investir dans, non pas un humidificateur, mais un déshumidificateur. Nous, on en a un ici à la maison pour l'étage. Le bain, il fait très sec. L'étage, il fait plutôt humide. C'est l'inverse. Je vais peut-être mettre mes plantes du coup à l'étage. Mais vraiment, nous, on a, ben voilà, un air en blanc qui est trop humide. Il y a la salle de bain, etc. Donc, on a investi dans un déshumidificateur. Alors, pas les petits déshumidificateurs. Vous savez, vous mettez des sachets vraiment bons déshumidificateurs électriques. Alors, ça a bien évidemment son coût au moment de l'achat. Mais je vous assure que c'est extrêmement efficace. Donc, je vous dis ça pour vos plantes, mais aussi pour votre intérieur. Si jamais vous avez un air beaucoup trop humide, n'hésitez pas à investir dans un déshumidificateur comme ça. Ça fonctionne super, super bien. Quand c'est quelque chose d'utile pour d'autant plus la maison, je ne parle pas que des plantes, pour vous aussi, pour soi-même aussi, ben voilà, des fois, il ne faut pas hésiter. Donc, voilà, un déshumidificateur, peut aussi aider, du coup, pour vos plantes qui sont en pot avec un substrat qui ne sèche pas, qui a du mal à sécher parce que l'air ambiant est saturé en humidité. Puisque, je le rappelle, l'air ambiant va aller avec l'humidité aussi du substrat puisque, ben, les plantes, elles vont absorber par les feuilles, par les racines, etc. L'un ne va pas sans l'autre. Dès qu'il y en a un qui est trop ou trop peu, ça va forcément, en fait, jouer sur l'autre. Voilà, ça peut être aussi une solution d'investir dans un déshumidificateur dans ce cadre aussi pour réduire un petit peu le taux d'humidité ambiant de chez vous. Donc, voilà un petit peu pour les différentes causes et solutions, petites choses à mettre en place qui vont aider à faire en sorte que le substrat de nos plantes sèche de manière naturelle et de manière correcte, on va dire, dans le temps, qu'il ne reste pas complètement détrempé ou trop longtemps humide. J'ai déjà eu, voilà, des personnes qui, à force de discuter, voilà, qui me posaient des questions sur Instagram, notamment, en privé, et qui me disaient, pourtant, ben, je n'arrose pas souvent. Mais des fois, ce n'est pas le fait d'arroser souvent. C'est des fois, on ne fait pas attention, mais le substrat reste humide trop longtemps dans le temps. Et ça, ce n'est pas bon non plus. Il faut qu'il puisse s'aérer, qu'il puisse sécher de manière vraiment naturelle, petit à petit, et qu'il ne reste pas humide trop longtemps dans le temps. Parce que ça aussi, voilà, ça peut vraiment être délétère et faire pourrir également les racines des plantes. Ce n'est pas bon qu'un substrat reste complètement humide tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans jamais sécher ou en séchant beaucoup trop lentement. Certains d'entre vous, qui n'arrosent pas forcément, ben, à force de discuter, ben, la personne me dit, ben oui, au fait, mon substrat, moi, j'arrose qu'une fois, je vais dire ça comme ça, une fois par mois, mais parce que le substrat de ma plante est toujours humide. Donc, je ne comprends pas, j'arrose pas assez, et pourtant, les racines ont pourri. Et ben, justement, voilà, ça peut être aussi une cause. Donc, il faut essayer de mettre des petites choses en place, comme ça, bon, le déshumidificateur, là, on est sur une autre catégorie, c'est vraiment quand il y a un trop trop plein d'humidité et que ça ne va pas aussi au niveau de la maison. Mais toutes les autres petites choses sont assez simples à mettre en place. Vous pouvez tester d'abord une chose à la fois, on n'est pas obligé de tout changer d'un coup. Voilà, si vous n'avez pas de perlite dans vos substrats, commencez par ça, commencez par mettre un petit peu de perlite dans votre substrat et vous voyez un petit peu s'il y a une amélioration. Si ce n'est pas toujours ça, ben, vous pouvez en plus ajouter un pot de perlite à la place d'un pot de plastique. Encore une fois, s'il y a vraiment un gros problème d'humidité ambiant dans votre maison ou votre appartement, vraiment un souci d'humidité, là, ces petites choses-là mises en place ne vont pas être suffisantes. Il va falloir investir. Ce n'est pas un investissement là pour les plantes, c'est un investissement pour la maison. Mais n'investissez pas dans un déshumidificateur juste pour vos plantes, s'il n'y a pas besoin. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite première vidéo vous aura plu. Je remercie encore une fois Choni et je ne me remémore pas tout le monde parce qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont posé des problématiques. Mais voilà, je me souviens que Choni avait émis la première, ce souci-là, de terreau qui ne sèche pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi, ça vous est déjà arrivé d'avoir un terreau qui ne sèche pas, qu'elle avait été justement la nouvelle chose que vous avez mis en place qui a fonctionné. Parce que je le rappelle, du coup, cette vidéo-là sont vraiment présentes pour avoir des échanges aussi en commentaire, pas qu'avec moi, mais entre vous aussi, pour que d'autres personnes puissent aider celles qui a la problématique justement. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura été utile. Je vous fais plein, plein, plein de bisous green et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501